Musique Regardons maintenant les enveloppes générateurs, sachant qu'il y en a deux sur le MS-20 qui sont ici, l'enveloppe générateur 1 et l'enveloppe générateur 2. Si on revient sur le flow de cheminement des signaux, un petit retour en arrière, on avait vu deux VCO qui, eux, avaient leur table de mixage. De la table de mixage, on passait au travers de deux VCF en série, donc le flow est celui-ci, de là on passe là, dans les VCF. Sortie de VCF, on passe dans le VCA, bien entendu, mais ce VCA est piloté par l'un des deux enveloppes générateurs. Donc là c'est du pilotage, ces deux trucs-là pilotent le VCA. Et on va aborder dans cette vidéo les deux enveloppes générateurs qui sont ici. Musique Précisons, avant d'écouter l'effet des enveloppes générateurs, que, par défaut, le synoptique est suivant. On a donc les deux VCO qui sont mixés ici, comme on l'a dit, qui passent dans les VCF. Des VCF, il faut savoir que, par défaut, le câblage du MS10, les VCF sortent dans le VCA, bien entendu, mais le VCA est piloté par l'enveloppe générateur 2, par défaut. Donc le VCA a son pilotage, il faut que j'arrive à le faire, voilà, à son pilotage par l'enveloppe générateur 2. Et vous allez me dire, mais l'enveloppe générateur 1, il sert à quoi ? Eh bien, l'enveloppe générateur 1, on va le retrouver dans tous les pilotages, entre autres, des effets, des modulations de fréquences de coupure, des modulations de fréquences du VCO, des VCO, et toutes ces choses-là. Bien entendu, tout ça reconfigurable par la belle patch. Le tableau, le panneau droit de patch, et on verra ça un petit peu plus loin. L'enveloppe générateur 2, donc, il est constitué de quoi ? Eh bien, de l'ADSR, ATT&CK, DECAY, STANDARD RELEASE, et un truc en plus, comme le MS10, qui est le HOLD. Je ne vais pas rentrer dans tout ça en détail, je vous connaissais. Là, j'ai un SUSTAIN à fond, le reste à zéro. Là, si on augmente le REASE, il attaque. Et le DECAY, qui va être le temps, entre le MAX, le FLUBGÉNÉRATEUR, je vous rappelle, il exporte un COMMAND VOLTAGE, qui vient piloter le VCA, et donc, si on descend le SUSTAIN, il va monter à 10 V, il va redescendre, mettons, là, à 6 V et quelques, et le temps de redescente, c'est le DECAY qui le DICTE. Voilà, on monte à 10, on redescend avec ce temps-là, jusqu'au niveau de SUSTAIN. Là, je reste ma touche à appuyer. Donc, le niveau de SUSTAIN et on lâche, et le temps de disparition, c'est le temps de RELEASE. Le HOLD, maintenant, eh bien, ça va servir à augmenter la durée de la GET. C'est-à-dire que là, typiquement, j'appuie sur une touche, je lâche, je déroule le cycle de la DSR, le HOLD va me maintenir... Vous voyez, j'ai appuyé, j'ai lâché... Si je l'exagère... Et KORG, à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à cette époque-là, parlait beaucoup de TRIGGER, surtout de TRIGGER et pas de GET. Vous voyez, TRIGGER OUT dans mon patch bay, il y a des TRIGGER IN aussi un peu partout, les KEYBOARD, ici, qui sortent... Où est-ce qu'ils sont ? Là... KEYBOARD CVV, TRIGGER OUT... Et, vous voyez, ils sont pendant TRIGGER IN... les enveloppes générateurs 1 et 2 TRIGGER IN... Et, en fait, il me semble que c'est parce qu'ils ont été pensés pour être pilotés par des séquenceurs, notamment le LUR à l'époque, qui s'appelait, je crois, SQ10, SEQUENCER 10, il me semble... Et, en fait, ça permet de transformer un TRIGGER en GET, parce qu'après tout, les fonctions de TRIGGER en GET dans VC-RACK et les autres synthés, elles se limitent à prendre un TRIGGER en entrée et régler avec un tel réglage, régler la durée de la GET qui va être générée. Donc, pour être piloté par un séquenceur, c'est pas mal. Pour jouer avec un clavier, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si on veut une GET plus importante, on laisse le doigt appuyer dessus. L'enveloppe Générateur 1, on va quand même en dire deux mots, puisqu'on va s'en servir dans la suite avec les modulations. Alors, lui, donc il est ici, il a plein de caractéristiques originales. Un, déjà, si on prend un axe de temps ici, il n'a qu'un ATTACK et un RELEASE. Donc, il va monter comme ça, et puis, tant que la GET est là, il reste, et il va disparaître avec un temps de RELEASE. Donc, l'ATTACK, le RELEASE. Point. Mais pour piloter des modulations, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de s'embêter et tout le reste. Encore une fois, on pourra permuter tout ça, enfin, changer la construction par la connexion par défaut dans le MS20 à partir de la PATCH BAY. Et le DELAY, ça va être le temps que le synthé va attendre éventuellement en augmentant ce DELAY pour qu'il commence son flux comme ça. Donc, supposons... voilà... Supposons qu'on ait mis un DELAY d'une valeur donnée comme ça, là. Et bien, si on reçoit un trigger, un trigger de quelque chose, un séquenceur, par exemple, ou une touche clavier, et bien le DELAY, là, va attendre pour déclencher son envelope generator et faire son ATTACK et son RELEASE. Ce qui permet, par exemple, d'appuyer sur une touche, de se servir un envelope generator 1 pour modifier la fréquence de coupure d'un des deux ou des deux VCF. et on va appuyer de... et puis de ce coup, de... OUI ! On va pouvoir moduler avec un peu de retard. Mais, encore une fois, on reviendra là-dessus dans son usage un petit peu plus tard. Dans le diagramme global, on va retrouver, encore une fois, nos petits... J'espère... L'enveloppe generator 2 dont on vient parler, là, les fonctions de HOLD, ATTACK, DECAY, SUSTEN, RELEASE, donc le HADSR, et le HADSR, qu'est-ce qu'il fait ? Par défaut, il va piloter le VCA. Donc, on a bien une fonction, là, de pilotage du VCA, par défaut, encore une fois. Et, mais, on peut déjà deviner que, vous voyez, l'enveloppe generator 2, il va servir aussi à moduler les filtres, les deux filtres. Vous voyez ici, pareil, on a celui qui passe au VCA, là, mais aussi des fonctions de modulation des deux filtres, et notamment de la fréquence de coupure. L'enveloppe generator 1, lui, comme je vous l'ai dit, il va servir, par défaut, à moduler le VCO2 et le VCO1 à travers ce cheminement-là, ici, et il y a un raccord ici. Donc, la fréquence, par exemple, pour faire un vibrato, la fréquence de modulation va pouvoir être modifiée en plus ou moins par rapport à la note tenue, et pour le VCO1 et le VCO2, les deux vont aussi là en même temps. Ça va être l'usage de l'enveloppe generator 1, par ici, et réglable pour les deux à la fois. Donc, on va avoir un potard qui va récupérer l'enveloppe generator et qui va pouvoir modifier la hauteur de la note pour les VCO1 et 2. Pour revenir sur la symbolique utilisée, on voit, par exemple, que l'enveloppe, elle est celle-ci, enveloppe generator 2, on passe ici, par défaut, pour piloter VCA, mais, en passant pour aller piloter la fréquence de coupure du VCF, du passe haut et du passe bas, là et là, on passe par un diac de coupure dans les deux cas. Ce qui fait que par défaut, le cheminement, ça va être via potard, on va pouvoir, avec l'enveloppe générateur, ajuster la fréquence de coupure du VCF1, du VCF2. Et si on plug un signal venant d'un jack et d'un autre module, interne, externe, peu importe, eh bien, on sait que la plage de tension, déjà, va être du bipolaire, un symbole plus symbole, là aussi, et on pourra piloter les deux indifféremment, faire augmenter une, descendre l'autre. Ça, ça va être d'une puissance redoutable, ce truc-là. Pareil pour l'enveloppe générateur 1, on passe par un jack de coupure, avant d'aller alimenter, via un potard, la fréquence des deux VCO. Vous avez dû remarquer mes petites loupiotes, ici, mais que l'on voit de la même façon, si on va voir l'interface, là. Ici, on a une LED, qu'on ne voit pas très bien, là, mais quand on joue sur le MS-20, on voit cette LED s'allumer. Et puis, je ne sais plus où ailleurs, j'ai trouvé, ou dans le... Oui, ici, il y en a, mais on verra ça, c'est pour le processeur de signal extérieur. Mais ici, j'ai vu, sur le diagramme de bloc, voilà, une LED, une LED, et j'en ai vu une autre, ou alors dans une démo, un autre modèle, une autre reproduction du MS-10, je ne sais plus trop. En tous les cas, ces LED-là m'ont donné une idée, c'est que, dans ce type de synthé, c'est vraiment intéressant d'avoir une représentation visuelle, à la fois de la guette, et à la fois du niveau des enveloppes générateurs, en l'occurrence 1 et 2. Et il me semble que le 1 n'y était pas, dans le MS-20, et le 2 y est, mais il n'y a pas la guette, je crois. En tous les cas, je me suis amusé un peu, et j'ai rajouté ces trois trucs-là, ça correspond à quoi ? Et on verra après comment je les ai implémentés. On regarde pour l'instant que l'enveloppe générateur 2, on appuie, je l'appuie, je lâche, j'ai la guette, qui est représentée, qui est générée par mon clavier. Et d'ailleurs, on va s'attaquer au hold tout de suite. Regardez bien, j'appuie, je lâche, et en fait, le hold maintient artificiellement la guette. D'accord ? Maintenant, le niveau de sustain, regardez ce qui se passe si je le diminue. Regardez cette LED-là. En fait, le signal commande voltage d'ADSR de 0 à 10V correspond, va allumer proportionnellement cette LED-là. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, quand on est en train d'essayer de chercher et de régler une enveloppe générateur, des fois, si en plus on est commandé en externe via un séquenceur, on y perd un peu son latin. Ici, on voit exactement où en est le cycle de l'ADSR. Et regardez, si je mets une attaque, le temps d'allumage de la LED, j'exagère un peu, voilà, regardez. Voilà, on le retrouve dans le temps d'extinction de cette LED. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et pas si évident que ça à implémenter, d'ailleurs. Et pour l'enveloppe générateur 1, même problématique, il est par défaut piloté par le même trigger interne qui vient du clavier. Si on met un temps d'attaque important, regardez la LED. Et le temps de release de l'enveloppe générateur 1. Vous voyez, il s'éteint tout doucement. Donc ces trois trucs-là, on va voir maintenant comment je les ai implémentés. Et ça a été, encore une fois, suite à des échanges très intéressants que la communauté anglaise est ici à Iraq. Enfin, anglaise, échanges anglais. L'enveloppe générateur 2 qui est là, c'est celui-ci. J'ai pris celui de Bogodio qui s'appelle ADSR, ADSR Bogodio. Et il lui fallait, lui, alors, pardon, chacun des quatre boutons ADSR est mappé à partir des quatre boutons que l'on vient d'utiliser sur l'interface, dans BCRack. Il me fallait la fonction hold en plus, hold avec un H. Donc le trigger est arrivé ici, en fait, plutôt que d'arriver là. Et en output de ce qu'ils appellent, ça c'est le camp modula, avec le module Get Modulation, je crois, modifier, camp modula, Get Modifier, je rentre un trigger. Et là, je le transforme en disant, ben, en quoi, enfin, quelle durée, quelle est la durée pour laquelle je dois prolonger ce trigger pour devenir une get plus ou moins longue. Regardez ça comme ça. Et ce bouton-là, c'est le bouton hold qu'on a vu tout à l'heure. Ce bouton-ci, là, c'est le hold. Et les autres sont ADSR classiques, et donc ces cinq boutons sont mappés avec les cinq qui sont ici. Voilà. Mais pour ce qui est des petites loupiotes, alors là, c'est justement ce qui a donné lieu à plein d'échanges. Et en fait, une des solutions, c'est de prendre un module de chez Stromelder, Stromelder, je ne sais toujours pas, qui s'appelle Micromap, puisqu'il existe un map, pour un mapping de plein de choses, de plusieurs signaux. Et Micromap, il a la particularité, alors je laisse les autres options de côté, mais la particularité, quand on appuie là-dessus, on va le faire, imaginons que on prenne le même signal, on le plug là-dedans, quand j'appuie sur mon clavier, je vois, vous voyez, le niveau de l'ADSR, je clique sur Map, et je vais sélectionner la LED que vous avez vue tout à l'heure. Et à partir de là, cette tension-là, il va la mapper sur la valeur d'éclairage de la LED. Et ça ne fonctionne ça que... alors j'en ai deux, un pour donner la guette, indiquer la guette, et lui, ça va être LED éteinte ou allumée, 0 à 10 V, alors que celui-là, c'est 0 à 10 V, en valeur continue. Et ça ne fonctionne que si on prend ce type d'éléments dans ce module-là, encore une fois, qui est Patchmaster, voilà, de chez Mindmailed, et celui-ci, comme les autres, ce sont des boutons de type Small, et on les met en état momentary, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état mono-stable, on les active, on enlève l'état, il revient à 0. Alors que dans les autres cas, ils vont se verrouiller, ils vont basculer, ils vont fonctionner en bistable, peu importe. Donc, ce qui permet d'avoir ceci. Et ce n'est pas tout. Je me suis amusé à utiliser la couleur, à utiliser dans les standards de patching, dans, j'ai bien dit standard et pas norme, standard, c'est un accord qui arrange beaucoup de monde, le standard de patch, et j'ai deux couleurs ici, une qui correspond à un trigger ou une guette, c'est le bleu, et l'autre qui est le vert qu'on utilise pour faire passer de la modulation. Et comment on met ces couleurs ? On clique sur le bouton, Eh bien non, on clique juste à côté du bouton, couleur, et j'ai mis blue par défaut pour la guette trigger, et les engines, pardon, les envelopes générateurs, je vais y arriver, après quelques heures de vidéos, je vais y arriver, que j'ai mis en green. Et en fait, on peut colorer ces petites loupiottes, ces petites LED. Et ça, ça donne quand même un plus, je trouve, dans l'interface qu'on crée. Si l'on revient, ou plutôt si l'on passe à l'enveloppe générateur 1, il a, lui, le même ADSR dont on ne mappe que deux boutons, les autres sont le decay et le sustain, le decay est à zéro, le sustain est à fond, et ils ne sont pas activés dans cette fonction-là. Et pour finir avec l'enveloppe générateur, on a une notion de delay, qui revient à dire, je reçois une guette, ici, du clavier toujours, mais je transmets le signal de cette guette, de ce trigger, comme vous voulez, à l'enveloppe générateur 1, qu'au bout d'un certain temps, et c'est celui-ci. Et ce module, c'est beaucoup dû encore, et il s'appelle CVD pour, CVD pour contrôle, je ne sais plus, voltage, je vois. Bon, en tout cas, on peut faire un delay avec ça. Et là, l'échelle, je l'ai mise sur 1. Alors, est-ce que c'est une seconde ? Je crois que c'était ça. Soit 0 à 100% d'une seconde, 0,1 ou 10. Ça pourrait faire partie d'un réglage d'usine, ce truc-là. Et donc, le même système de micro-map de Stromelder, et on allume proportionnellement la LED qui est sur le panneau de contrôle principal. Et puis, c'en est tout pour les enveloppes générateurs.